Musique Bonsoir, au sommaire de ce JT des commerces et artisans du Mans et de la Sarthe, à l'honneur cette semaine, Neuville, Arnaje, Le Mans et Sargellet-Le Mans. Je recevrai ensuite, comme invitée en deuxième partie de soirée, Elisabeth Bourré-Gilbert pour nous raconter le pilier aux lumières situé dans le Vieux Mans. Musique Ce sont les derniers taxidermistes de la Sarthe, installés depuis plus de 30 ans à Neuville. Ils ont pour principale clientèle, bien sûr, des chasseurs et passent une bonne semaine pour naturaliser un chevreuil entier. Plus rare, mais c'est arrivé, des lions, des ours et même une fois, une tête d'hippopotame. Et puis ils restaurent aussi. Mais plus pour très longtemps, dans deux ou trois ans, ce sera fini. Et aucune relève en vue. Musique Steve Foucret vient de reprendre le salon de coiffure de ses parents à Arnaje. Un retour aux sources puisqu'il y fit son apprentissage avant de travailler pendant près de trois ans à Paris chez Franck Provo, le coiffeur attitré des studios de télévision. Autant dire qu'il aura sans doute beaucoup d'anecdotes à raconter dans son salon entièrement redécoré par la propriétaire du magasin Manceau Rêve en Papier, Sophie qui n'est autre que sa petite amie. Marion Cortiguera est une jeune créatrice de mobilier sur mesure. Très tendance puisqu'elle est réalisée à partir de cartons recyclés. Elle fait essentiellement des meubles sur commande, personnalisés, tant au niveau de la forme que de la couleur. Et puis des nouvelles de Sarger, où la jardinerie botanique va pouvoir s'installer dans le fond de la ZAC de la Pointe. Ce sera une première dans l'Ouest pour ce concept de jardinerie écolo qui prône le zéro pesticide. Ce n'est pas le fenouil qui s'en plaindra, d'autant plus qu'il n'y aura pas chez Botanique de rayon alimentaire. Ouverture prévue en septembre 2010. Elisabeth Bourré-Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez ouvert un établissement dans le Vieux-Mans, Place du Hallet, depuis juillet dernier. C'est cela, oui. Alors c'est un salon de thé, une boutique de cadeaux, souvenirs, et plein d'autres choses encore. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Eh bien c'est une boutique sartoise avec que du produit fabriqué en Sarthe. Que ce soit de l'artisanat d'art, comme si vous voulez, Malicorne, ou alors, là c'est de la faïence. Vous avez aussi des bijoux qui sont faits par Madame Berthea, par exemple, qui habite à Ségris. Et nous avons tout ce qui est culinaire. Alors nous pouvons passer entre, comment dirais-je, les confitures, les pains d'épices, le miel. De quelle région de Sarthe exactement ? Alors le miel, c'est M. Cisset, qui est de Château-du-Loire, et qui fait d'ailleurs aussi les marchés à Pontlieu. Donc nous avons chez nous ces produits. Tout ce qui est confiture, moringues, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il a encore ? Des tas de choses, des amandes, de torréfiées. Ça vient de M. Jantenne. Ah aussi, il fait de la vérine, en vérine, des rillettes, par exemple. Donc tout ça, ça vient de Jantenne, c'est-à-dire le cuisinier et propriétaire de l'hôtel de Bretagne, assis et de Guillaume. Vous avez également, mais ça c'est vous, vous faites des pâtisseries. Ah oui, là c'est le côté salon de thé. C'est moi qui, tous les jours, fais une ou deux ou trois pâtisseries suivant le jour. Et donc, en même temps, nous avons dans le salon de thé, nous faisons du thé, chocolat de Béline. Je dis bien de Béline parce que le chocolat chaud, M. Bélanger a bien voulu me confier sa poudre. Et donc, tous les jours, je fais du chocolat chaud de Béline. Je l'ai goûté et il est délicieux d'ailleurs. Ah oui, c'est gentil. Merci M. Bélanger. Nous avons aussi également, comment je pourrais dire, la Mélissoise aussi, qui nous donne quelques produits. Quels produits ? Là, c'est plutôt de l'Hydromel. Qu'est-ce qu'il me vend encore ? Il me vend tellement de choses que je ne pourrais plus vous dire. C'est la caverne d'Ali Baba chez vous. Il y a un petit peu de tout. Il y a même du kitsch. Oui, alors. Ça, je trouve ça rigolo. Expliquez-nous ce qu'est le kitsch. Le kitsch, c'est un mot anglais. Ce sont, si vous voulez, des porcelaines où dessus est appliquée la cathédrale ou les voitures de 24 heures ou tout ce qui concerne le vûment. Voilà, le vûment, le vûment. Alors, vous avez entre la petite pause infusion ou vous avez la petite tourelle qui est juste à côté de la cathédrale ou la maison suspendue. Donc, je ne sais pas. Il y a de tout. Vous avez des plats, des pots, des mugs. Et d'ailleurs, moi-même, dans mon salon de thé, je ne sers qu'avec du kitsch. Plein de choses à découvrir dans votre salon de thé. On va parler également bijoux. Oui. Activité, vous appelez ça activité à thème. Oui. Alors, racontez-nous. C'est-à-dire que nous essayons le vendredi soir de faire une activité à thème. Donc, je demande à des personnes... Par exemple, j'ai une amie qui fait quelques bijoux comme celui-ci, par exemple, avec de la récupération. Et donc, les personnes viennent se faire une paire de boucles d'oreilles ou une bague. Et après... Je propose après, si elles désirent, un salé, un sucré, les boissons que je propose déjà. D'accord. Donc, loisirs, détente... Oui. Beaucoup de convivialité. Et on en a besoin. Et les gens reviennent beaucoup. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les premières fois, elles viennent et elles ramènent quelqu'un d'autre, d'autres amis. Et ce qui fait que j'ai beaucoup d'habitués. Quelles sont les nouveautés pour l'an prochain, là ? 2010. Alors, par exemple... On va terminer cet entretien sur les nouveautés. Le 8 janvier, par exemple, on va commencer à faire des soupes. Soit à déguster sur place, soit à emporter. Donc, des soupes un peu colombiennes, parce que M. Buquet, qui fait, vous savez, des vinaigres extraordinaires, des liqueurs de rose, et c'est lui qui a fait une création de la découverte de la Sarthe, c'est lui qui a décuisiné et qui viendra proposer ses soupes. Et on fera éventuellement aussi des sandwiches ou des choses comme ça, une fois par semaine. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter sur les soupes et les sandwiches. Très bien. Je vous remercie pour ce petit entretien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes également un joyeux Noël, puisque demain, c'est Noël. Demain soir, le réveillon. Donc, passez de bons moments, famille. Et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même place. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501